Il va y avoir Karine Gallopel-Morvan, qui est professeure en marketing social pour l'école des hautes études en santé publique et à l'université de Stirling, et effectivement Gérard Hastings, qui est professeur en marketing social de l'université de Stirling, et qui est le fondateur, je vais le dire en français, sera plus simple, de l'Institut pour le social marketing ou pour le marketing social de Stirling. Voilà, la présentation était longue, ils sont là tous les deux. Je vous demande de les applaudir. Et on va les laisser nous expliquer d'ores et déjà ce qu'est ce fameux marketing social appliqué à la santé. Et juste après, si tout n'a peut-être pas été dit ou si ça vous pose question, puis même, voilà, je pense que vous aurez certainement de la curiosité, pour leur poser pas mal de petites questions après cela. Voilà, je vous laisse démarrer. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, un grand merci pour votre invitation. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je reviens voir les collègues de Coréade, puisqu'on a eu la chance de parler pendant plusieurs jours ensemble du marketing social. Ravis aussi de venir en vrai, puisque les webinaires, c'est sympa, mais au bout d'un moment, c'est quand même mieux de voir les gens en vrai. Donc, on va vous parler avec Gérard Hastings du marketing social pendant quelques minutes. Et je vous remercie d'avoir répondu au petit questionnaire qu'on vous avait envoyé. Donc, je vais présenter les résultats qui ont été dégagés. Donc, il y a 70 personnes qui ont répondu pour le moment. Si certains n'ont pas encore répondu, n'hésitez pas à le faire. Shona pourra vous envoyer les quatre diapos du sondage quand tout le monde aura répondu. On va faire une présentation en duo. Donc, voilà. Je vais commencer par vous présenter les résultats de ce petit questionnaire qu'on vous avait envoyé avec Gérard Hastings. Alors, c'est intéressant parce que je voulais savoir un peu votre connaissance et votre opinion par rapport au marketing social. Et puis, c'est aussi un moyen d'entrer en matière de marketing social puisqu'on pense souvent, c'est aussi pour ça que je vous avais posé la question, marketing égale communication. Mais je dirais que le réflexe et le cœur du marketing social, c'est vraiment d'essayer de comprendre la cible ou les publics auxquels on s'adresse et de comprendre leurs motivations, freins, opinions, etc. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire aussi ici avec ce petit sondage. Alors, voilà, on rentre dans les quatre questions que je vous avais posées. Donc, il y a eu 70 réponses, comme je vous le disais. Donc, avez-vous déjà entendu parler du marketing social ? Donc, 45,7 non. Écoutez, j'espère que vous allez apprécier de découvrir la discipline. Comme quoi, c'est un thème qui peut être intéressant, je ne sais pas, mais utile parce que ce n'est pas forcément encore très connu en France. Alors, ça commence à se développer, mais ce n'est pas surtout dans le domaine de la santé, j'entends. Ce n'est pas une discipline qui est aussi connue, évidemment, que la promotion de la santé, par exemple. Alors, l'opinion. Alors, ça, ça fait à peu près 20 ans maintenant que j'enseigne sur cette discipline et depuis 2011 à l'École des hautes études en santé publique. Donc, j'ai vu une évolution très forte de l'opinion, de l'introduction de cette discipline en prévention. Alors ici, très favorable 11,4, assez favorable 30, très défavorable 7,1 et assez défavorable 10%. Ce sera intéressant, à la fin de notre présentation, de voir si votre avis a évolué ou pas par rapport à cette discipline nouvelle en prévention, en tout cas en France. Alors, est-ce qu'il y a une différence, selon vous, entre le marketing social et la communication sociale ? Donc, ne sais pas, la plupart. Et sinon, non, il n'y a pas de différence. Donc, en réalité, il y en a pas mal. Je pense qu'une des erreurs quand on mobilise le marketing social, c'est de se focaliser uniquement sur la communication. Mais si on oublie notamment la compréhension des publics auxquels on s'adresse, la communication est à peu près vouée à l'échec. Et selon vous, est-ce que le marketing social peut améliorer l'efficacité des programmes de prévention, c'est-à-dire aider à faire évoluer les comportements ? Là, c'est plus positif, puisque 44,1%, vous êtes d'accord pour cela, pour dire ça. Tout à fait d'accord, 19,1%. Pas trop d'avis pour à peu près un tiers des répondants. Merci beaucoup pour vos réponses. Et puis, on va voir ensemble ce qu'il y a derrière le marketing. Et vous n'hésitez pas à nous dire si votre avis ou votre opinion ou votre connaissance a évolué après ces quelques minutes d'intervention. En fait, il y a des diapos qui manquent, mais écoutez, je pense que ça va aller. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais laisser la parole à Gérard Hastings, qui va vous présenter une petite histoire. Merci bien, Karine. C'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui. Je viens d'Écosse et avec le pluie, je suis vraiment chez moi. Et un colloque avec les personnes réelles aussi, c'est une bonne chose. C'est beaucoup mieux, même avec le masque de Mezuma. Comme Karine a dit, je voudrais commencer avec une petite histoire. C'est l'histoire de... Oh, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Est-ce que vous voyez ? Les couleurs sont absolument changées. En fait, le fond était vert. Bon, je vais lire, oui, ça va prendre un peu de temps, mais... Donc, vas-y, raconte. OK, OK. Je commence avec l'histoire. C'est l'histoire de mon ami, son chien, Bruno, et le lapin de compagnie de son voisin. Eh bien, mon ami habite à Londres, une grande ville assez impersonale. Donc, il connaît son voisin, mais pas très bien. L'année dernière, son voisin est parti en vacances. Et quelques moments après son départ, Bruno est allé dans le jardin du voisin. Et quelques minutes plus tard, est revenu avec le lapin de son voisin dans sa bouche. Sale, mou et très, très mort. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est une catastrophe. Il ne peut pas confesser de telle question. Mais, puis, il a une idée. Il pense à une bonne idée. Eh bien, il a recoupé le lapin du chien, le nettoyé sur le robinet, et puis, il est allé dans le jardin du voisin et remis le lapin dans sa cage. Et puis, il fait une prière. Quelques jours plus tard, son voisin est revenu de vacances et rien à dire. C'est un miracle. Merci, bon Dieu. Il a réussi avec son prix. Et quelques semaines plus tard, il a revu son voisin. Il a lui demandé, « Tu as passé une bonne vacances ? » Et son voisin a dit, « Oui, oui, c'est une bonne vacance. » Mais, il y a quelque chose d'assez bizarre. Le jour de nous, nous sommes partis en vacances. Notre lapin de compagnie est soudainement mort. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, j'ai creusé un trou dans le jardin. J'ai enterré le lapin. Mais quand nous retournons de vacances, il est encore dans sa cage. Eh bien, le moral de cette histoire, c'est qu'avant de chercher des solutions, il faut bien comprendre le problème. On doit commencer par faire un bon diagnostic. C'est absolument comme ça avec le marketing social. Ah, merci. C'est moi, en fait. Pardon. Ah oui, ça, c'est différent de ça et de ça. OK, on connaît dans la santé publique que beaucoup de problèmes de santé arrivent et coulent de nos comportements individuels, le tabagisme, le mal-cool, le mal-bouffe. Le marketing social propose de comprendre pourquoi nous adoptons ces comportements. Quelles sont nos motivations, nos préférences, nos besoins, nos désirs. Toujours se poser la question pourquoi les gens agissent ainsi. Mais aussi, il faut prendre en compte que les individuels n'ont et pas absolument libres. Comme a dit le poète John Donne d'Angleterre, no man is an island. non, ça ne marche pas? Ah oui, merci bien. No man is an island. Aucun homme n'est une île. Nous sommes tous influencés par nos communautés, les lois, l'environnement, notre gouvernement, etc., etc. Mais, on peut dire, c'est encore une question de comportement. Pas le nôtre, mais celui des autres. les politiques, les leaders d'opinion, les médecins, les professeurs, etc., etc. Et encore une fois, il faut demander pourquoi les gens font comme ils font. Finalement, il faut penser particulièrement avec la santé publique, le nouveau de l'industriel. Ce n'est pas possible de comprendre pourquoi les gens fument ou mangent des aliments très sucrés sans comprendre le comportement des industriels, de Coca-Cola et de Philip Morris. Il faut encore comprendre ça. Eh bien, avec le social marketing, c'est une question de comportement de l'individuel, de la politique et des industriels. Il faut comprendre tout ça pour assez bien comprendre ce qu'il faut faire pour trouver les solutions pour les problèmes de santé publique. Il y a un autre... Encore une fois ? Un autre dispositif, s'il vous plaît ? Ah. Il faut comprendre tous ces implants individuels, sociales, industriels avant de mobiliser les outils du marketing social qui peuvent faire changer le comportement de santé. Et maintenant, Karine, elle vous explique ce qu'il y a de ces outils du social marketing. Pour moi, je veux seulement demander que vous vous souvenez de l'histoire de la lapin mort et le chien et le sont. Merci. Merci. Applaudissements Alors effectivement, j'ai la lourde charge de vous expliquer en 15 minutes les différents outils et ce que ça veut dire le marketing social. On va essayer de faire au mieux. Alors, je suis partie d'un exemple... d'un exemple... Je reprends la main. Voilà. Super. Je suis partie d'un exemple très marchand parce que souvent la question qu'on me pose quand je fais des formations en marketing social, c'est finalement quelle est la différence entre le marketing social et le marketing marchand dont on entend beaucoup plus parler puisque c'est un outil qui est utilisé par les entreprises depuis bien nombreuses décennies. Donc, je donne souvent un exemple parce que ça permet d'illustrer ce qu'il y a derrière le marketing marchand puis de faire le lien ensuite avec ce qu'il y a derrière le marketing social en termes d'outils comme Gérard proposait. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, l'important et le premier élément essentiel du marketing social, c'est vraiment de bien comprendre les individus donc dans le domaine du marketing marchand, on les appelle les consommateurs et puis également comme le disait Gérard en marketing social, en prévention, nos concurrents, ça peut être des industriels comme Philippe Maurice, etc. Donc, dans le domaine marchand, ça va être aussi la concurrence industrielle d'autres marques par exemple qui vendent de l'alcool si vous-même vous êtes un industriel impliqué dans la vente d'alcool. Alors, j'ai pris l'exemple de l'alcool parce que ça change un peu du tabac puis ils ont encore surtout en ce moment avec le gouvernement actuel, pas mal de marge de manœuvre pour faire à peu près ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent ce qui est quand même beaucoup moins le cas dans le domaine du tabac en marketing puisqu'on a la chance d'avoir une loi F1 qui est complète et qui en plus est bien appliquée la plupart du temps. Donc, le premier point c'est de bien comprendre les consommateurs et la concurrence. Le deuxième outil du marketing social ça va être de segmenter et de cibler. L'idée ici est de dire qu'on ne peut pas s'adresser à tous de la même façon que ce soit en termes de messages de communication, d'offres de services, d'offres de produits, etc. Parce que chaque groupe de population est différent. Il a des opinions, des motivations, des freins à la consommation différentes. Donc, le marketing marchand va avoir pour objectif d'adapter ces différentes offres et ces différents produits aux différents segments du marché que les industriels jugent intéressants. Donc, ça va être en lien bien sûr dans le domaine du marketing marchand avec le pouvoir d'achat de ces différents segments. Alors, concrètement, une fois qu'on que les industriels ont fait ce travail un peu de bureau, donc compréhension du comportement des consommateurs et réflexion autour des segments à toucher sur le marché, eh bien, ils vont mettre en place ce qu'on appelle en marketing marchand les 4 P. C'est-à-dire qu'ils vont se poser la question de réfléchir à quel produit ou à quel service on va pouvoir proposer en lien bien sûr avec les segments qu'on a identifiés. Donc, si l'industrie de l'alcool cible les enfants et les adolescents, ils vont par exemple proposer des petits bonbons en forme d'aribou à l'alcool. Ça permet un peu d'accoutumer le palais des jeunes et des enfants au goût de l'alcool pour ensuite les faire passer vers les prémixes ou des alcools plus forts. J'invente rien. Ce n'est pas moi qui invente. C'est vrai. C'est ce que je vous dis. Si on est sur une cible féminine qui est malheureusement pour l'industrie de l'alcool sous consommatrice d'alcool par rapport aux hommes, eh bien, on va de manière très caricaturale réfléchir à des packagings roses ou des produits roses, sucrés et qui vont par exemple être affublés d'un packaging mode. Par exemple, la marque de champagne que vous voyez ici, ils ont lancé une édition limitée en France d'ailleurs qui a été bloquée parlant pas assez vite puisque c'est absolument interdit par la loi Evin. Donc, ils vont lancer un packaging qui ressemble à un étui à rouge à lèvres. Donc, ça, c'est le premier P autour du produit qui doit être vraiment adapté à la cible visée. Le deuxième P, c'est le prix. Donc, l'accès en termes financiers. Donc, si vous ciblez les jeunes, l'idée, ça va être de faire des promotions à tout va. Ce sont des publics qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Donc, il y a énormément de promotions dans les supermarchés si vous faites un petit peu attention. pour acheter trois bouteilles d'alcool pour le prix de deux, etc. Et donc, il y a une réflexion également en termes de prix de vente à l'unité, par exemple, où on peut acheter aujourd'hui 50 cl de bière pour 50 centimes d'euros. Ce qui est très accessible pour des jeunes qui n'ont pas forcément des budgets élevés. Le troisième P s'appelle place en anglais, c'est-à-dire l'accès. Si vous avez un super produit dont le prix correspond au budget de votre cible mais qu'il est introuvable, que les gens ne peuvent pas accéder à ce produit à service, forcément, le marketing va bloquer. Donc, il faut vraiment réfléchir également à l'accès. Comment faire en sorte pour rendre très facilement accessible ou le plus facilement accessible possible le produit en question ? Donc, ça veut dire qu'il va falloir le distribuer partout. Donc, dans les hypermarchés et les supermarchés mais également dans des magasins où les amplitudes d'ouverture sont très larges, par exemple, les stations-service. Donc, à n'importe quelle heure presque du jour et de la nuit, les consommateurs peuvent venir trouver des produits alcoolisés dans ces magasins. Et puis enfin, je l'ai mis en rouge parce que c'est ce qu'on voit le plus, que les gens pensent le plus par rapport au marketing social. Il faut aussi réfléchir à une communication, une campagne de communication qui va rendre le produit le plus attractif possible, le plus positif possible pour donner envie bien sûr et susciter des envies d'achat et de consommation de la part de la cible visée. Donc, l'idée, c'est d'être très présent dans l'esprit des consommateurs puisque plus une marque est présente et plus elle a des chances d'être achetée. Et puis, c'est également de trouver des outils de communication qui vont être adaptés à la cible visée. Donc là, j'ai par exemple un doctorant à l'OHESP qui travaille sur les réseaux sociaux et la manière dont l'industrie de l'alcool utilise les réseaux sociaux. Je peux vous dire qu'on se régale entre guillemets parce qu'il développe, l'industrie de l'alcool développe une palette de présence sur les réseaux sociaux absolument extraordinaire au mépris total évidemment de la loi EVA. Alors, quand on passe au marketing social, on va toujours avoir cette idée en amont de bien comprendre les comportements. C'est la raison pour laquelle Gérard vous a présenté cette histoire qui je dirais que le plus important pour moi, c'est vraiment ça en marketing social, c'est de bien comprendre les besoins et les attentes des publics que vous visez. Donc ça, on reste sur cette idée-là de manière fondamentale. L'idée aussi, c'est de segmenter et de cibler puisqu'on sait aujourd'hui en santé et en prévention que les campagnes très générales et très globales qui s'adressent à tout le monde, elles ont un certain nombre de limites. Alors, elles peuvent être intéressantes dans un certain contexte, par exemple, l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Quand cette mesure a été lancée par Xavier Bertrand, c'était important de faire des campagnes générales pour informer. Mais s'ils voulaient vraiment changer et modifier les comportements et inciter les gens à arrêter de fumer, par exemple, c'est beaucoup plus efficace d'avoir des campagnes qui ciblent les jeunes, les femmes, etc. Donc, le ciblage, la segmentation. Alors, on ne va plus parler de produits parce qu'on n'est plus en marchant, mais on va parler, donc nous, on a remplacé les 4P par les 5C. On aime bien les trucs comme ça en marketing, c'est très marketeur, 4P, 5C. Bon, alors l'intérêt, c'est qu'au moins, ça peut avoir, ça peut être un moyen mémotechnique peut-être pour se rappeler ce qu'il y a derrière le marketing. Donc, derrière le premier C, il n'y a plus les produits, mais il y a les comportements que je vais proposer au public cible pour les aider à adopter le comportement souhaité. Et au-delà du comportement, il y a aussi les aides, c'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un arrête de fumer, mais que vous ne lui proposez aucune aide, type substance nicotinique, soutien psychologique, application pour tenir, etc., ça va être beaucoup plus difficile. Donc, le C du marketing social autour du comportement, c'est vraiment ça. C'est proposer le comportement, donc aider à arrêter de fumer, dans l'idéal, et tout un tas de solutions qui vont pouvoir permettre à la cible d'atteindre ce comportement de santé souhaité. Alors, le deuxième C, on est toujours autour des aspects budget, mais ici, on va être sur comment réduire les coûts d'adoption de ce comportement, puisque quand les gens ont adopté un comportement, en particulier dans les addictions, évidemment, c'est très compliqué de l'abandonner et ça entraîne un certain nombre de coûts. Alors, ça peut être financier, je ne sais pas si vous faites appel à l'hypnose ou quoi pour vous aider à arrêter, mais aussi, surtout, les coûts principaux sont d'ordre psychologique, stress, dépendance forte qui vous met de mal à l'aise, etc. Donc, c'est vraiment important aussi de bien comprendre ces différents coûts grâce à des études de marché, donc grâce à la compréhension des consommateurs ou des individus dans le cas présent, puisqu'on ne passe en marketing social, afin de les prendre en considération, ces coûts, et d'essayer de proposer des solutions pour les réduire au maximum. Un autre point important en marketing social, une fois qu'on a réfléchi à la réduction au maximum de ces coûts, à la proposition d'aide pour adopter un comportement donné, c'est que cette aide et ce comportement, ils soient disponibles le plus possible pour les publics visés. Si vous dites aux gens arrêter de fumer, qu'ils appellent un tabacologue et qu'ils mettent six mois à avoir un rendez-vous, ça, ça pose un problème en termes d'accès. et vous voyez bien que ça peut quand même casser pas mal une motivation qui peut parfois être éphémère et fragile, normal. Donc, si vous n'avez pas d'accès aux aides que vous proposez, c'est un véritable problème pour maintenir la motivation et engager les changements de comportement. Donc, c'est la capacité d'accès à ce comportement et aux aides pour toucher les publics. Et enfin, la fameuse communication, comment vous faites pour communiquer sur ce comportement et faire en sorte que ce comportement soit connu. là, c'est les campagnes de communication classiques. Mais vous voyez bien que si vous faites seulement ça sans avoir compris en amont les coûts, l'accès, la compréhension des individus, eh bien, ça va forcément bloquer. Et j'ai rajouté un cinquième C avec mes collègues de Santé publique France avec qui je travaille beaucoup parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, contrairement au marketing, enfin, on n'a pas toujours beaucoup d'argent en marketing marchand non plus, les petites entreprises n'en ont pas forcément, mais les industriels type alcool, tabac, en ont beaucoup. En marketing social, on en a beaucoup moins, donc l'idée pour notamment assurer la proximité vers la cible et déployer des campagnes de communication pour lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de budget, c'est de travailler avec le cinquième C des collaborateurs qui vont vous aider à diffuser le message et votre programme auprès des publics visés et en proximité avec ces populations. Voilà un petit peu pour un panorama extrêmement rapide de ce que c'est que le marketing social. Si vous voulez aller un peu plus dans le détail et on reprend du coup ce que vous a proposé Gérard tout à l'heure. Donc ça, c'est une figure que j'ai copiée d'un ouvrage que j'ai rédigé avec Gérard et également Santé publique France sur le marketing social et donc on détaille dans un chapitre les différents éléments que je dresse ici, dont je dresse le tableau très rapidement. Vous reconnaîtrez l'analyse de l'environnement, le diagnostic, la segmentation, le ciblage, donc les objectifs de votre programme en termes comportemental mais également attitude, croyance, etc. Les 5 C, tout ça associé dans l'idéal à une marque. Ça aussi, ce sont des principes de marketing que l'on va récupérer en social en réfléchir à une marque et puis en amont bien sûr se baser sur les études de marché et les théories puisque comme le disait tout à l'heure Erwann de l'ARS, une des spécificités aussi du marketing social, en tout cas quand on l'utilise le mieux possible, c'est de prendre en compte les théories qui sont évidence-based pour changer les comportements et de les intégrer dans les programmes de marketing social. Alors, je vais passer du coup, je ne vais pas vous faire un exemple ou autre, j'ai plutôt pris quelques exemples phares sur lesquels je voulais échanger avec vous et avoir votre avis donc on répète encore mais il paraît que ça doit être ma déformation à un prof, on passe notre temps à répéter. Donc le marketing social, on part vraiment de la connaissance des individus, il faut comprendre leurs besoins, leurs espoirs, leurs rêves, leurs attentes, etc. Donc on est en quelque sorte anthropologue. Moi, dans mon pôle marketing social, on a la chance d'être cinq aujourd'hui à l'EHSP à travailler sur cette thématique, on commence systématiquement par faire des entretiens qualitatifs approfondis avec les publics. Alors donc, il ne doit pas être confondu avec la communication, le marketing social, comme je vous montrais avec l'histoire des 5C, c'est absolument nécessaire d'avoir une réflexion quand on met en place ces programmes de marketing social en termes d'accès à la fois aux aides, aux comportements que vous proposez, en termes de coûts d'adoption du comportement pour tenter de les réduire, en termes de marques, pourquoi pas ? Alors il y a des programmes qui, en marketing social, ont fait l'objet d'évaluations et qui ont été lancées sur plusieurs années et qui ont très bien fonctionné. Alors je vous parle des Etats-Unis là, mais je vous parlais tout à l'heure de la France, qu'on commence à avoir un véritable engouement pour cette discipline du marketing social en France auprès des acteurs de santé. Donc deux exemples de campagnes qui ont pas mal marqué l'histoire du marketing social, c'est une campagne VIRB qui est une campagne américaine aux Etats-Unis qui s'adresse aux adolescents, enfin qui est terminée, et dont l'objectif était d'inciter les adolescents à bouger et à faire de l'activité physique tous les jours et donc ils ont choisi cette marque VIRB en associant cette marque à tout un tas de verbes ou verbes sauter, jouer, danser, etc. qui illustraient l'activité physique. Et un peu à l'instar de Nike, si vous voulez, ils ont développé des campagnes de communication du même style que Nike et ils ont vraiment aussi joué sur la proximité avec un peu des événementiels, des caravanes qui se déplaçaient dans les villages, des kits de formation pour les enseignants qui pouvaient utiliser VIRB donc à l'école. Un autre exemple également, plus dans le domaine du tabac, de campagne de marketing social, c'est Trousse, pour vérité, qui est une campagne qui a été lancée sur les adolescents aux Etats-Unis également. et donc la marque, le slogan de cette campagne c'était ne vous laissez pas manipuler par l'industrie du tabac. Donc c'était lié à la base à beaucoup d'études de marché, d'études d'entretien avec les jeunes et ils se sont rendus compte que c'était un axe qui fonctionnait plutôt pas mal et ils ont développé une campagne entière avec une marque, des goodies, etc. autour de cette idée. Alors un autre exemple, ce n'est pas une marque mais c'est plus l'histoire de l'accès. Si on fait une campagne de communication pour dire aux gens trier, trier, trier mais qu'à aucun moment dans leur environnement ils trouvent des poubelles pour trier, ça c'est l'exemple, c'est une illustration de l'accès, forcément ça va bloquer et même les plus motivés peut-être vont finir par se décourager quand il faut faire plusieurs mètres ou kilomètres pour déposer ces déchets qu'on veut trier. Voilà, ce n'est pas toujours simple d'aller jusqu'au bout du changement de comportement. Alors dans l'idée aussi du marketing social c'est de faire en sorte de ne pas laisser les gens tout seuls face au changement de comportement que vous leur proposez. L'idée c'est de les accompagner le mieux possible, les prendre un peu par la main et leur proposer des comportements alternatifs qui vont leur plaire. Donc encore une fois déceler dans les études de marché ou dans les études qualitatives. Donc des comportements alternatifs aux comportements risqués pour la santé. Alors ça peut être des choses très basiques et très évidentes du type Dry January vous connaissez tous. Par exemple sur leur site internet ils ont développé des recettes de cocktails sans alcool. Juste pour donner en fait des idées et des pistes pour prendre l'apéro sans forcément boire de l'alcool. Alors une autre campagne donc là ça va être un peu le challenge il faut la lancer sur internet alors c'est une campagne australienne que je trouve intéressante qui s'appelle Hello Sunday Morning en fait qui montre ça s'adresse plutôt aux jeunes adultes qui montre en fait tout ce qu'on peut faire un dimanche matin quand on n'a pas la gueule de bois et qu'on n'a pas bu beaucoup le samedi soir jusqu'à point d'heure. Vous allez voir que c'est une campagne qui propose des comportements alternatifs qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas bu beaucoup super le samedi soir ah c'était trop beau je sais pas je dois être maudite avec mes slides bon sinon c'est pas grave ouais ouais bon tu veux juste moi tu peux lancer le sous-seignement c'est pas grave ok alors juste le temps que se règle un petit peu la technique à la limite ben voilà c'est bon sinon commencez à préparer vos questions si vous avez des questions juste après je sais pas parce que je sais pas c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 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 L'AST, c'est un programme fondé également sur le marketing social, mais là je laisserai Audrey à développer sur ce que c'est l'AST, mais on n'a pas un truc que vous devez connaître. Et puis voilà, l'idée, alors on ne voit pas les questions, mais l'idée, donc j'avais deux questions là, c'était de savoir si vous, vous pensez que vous mobilisez le marketing social sans forcément le savoir, et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être des idées, des pistes à prendre, ou au contraire, si ce n'est vraiment pas possible, d'après vous, dans le contexte de la prévention et du changement des comportements de santé. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter après l'intervention si vous avez des questions ou autres.